Yeah ! Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch ! L.A. Knight est une des superstars actuelles les plus populaires de la WWE. Entre ses catchphrases que les fans scandent avec lui et sa personnalité qui nous donne l'impression qu'il sent tout droit de l'attitude des rats, il a fini par devenir aujourd'hui un prétendant sérieux à l'un des titres principaux de la compagnie. Et pourtant, c'était loin d'être gagné. Vous voulez en savoir plus sur les coulisses de son parcours étonnant ? Vous avez envie de savoir pourquoi il ne s'est pas fait connaître avant à la WWE ? Vous vous demandez si vous ne l'avez peut-être pas vu ailleurs que dans l'univers du catch ? Vous êtes au bon endroit ! Parce que dans cette vidéo, on va vous révéler cette anecdote incroyable sur L.A. Knight qui pourrait remettre en question la vision que vous aviez peut-être de lui. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette belle aventure. On est ensemble ! Vous êtes bien sur Johnny Catch, le top 7 des anecdotes incroyables sur L.A. Knight. C'est parti ! Une anecdote complètement incroyable sur L.A. Knight, c'est que pendant plusieurs années, y compris quand il n'était pas à la WWE, il a travaillé avec 2K Games sur les jeux vidéo de la compagnie de Vince McMahon. Figurez-vous que c'est lui qui faisait ce qu'on appelle les motion capture pour les jeux WWE 2K entre 2015 et 2021. Alors, la motion capture, qu'est-ce que c'est ? À la manière de ce que l'acteur Andy Serkis a fait pour le personnage de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un procédé où on applique plein de capteurs sur le corps d'un acteur pour enregistrer avec plusieurs caméras le moindre de ses mouvements et ensuite les retranscrire dans le film, ou le jeu vidéo en l'occurrence. Et c'est comme ça que L.A. Knight s'est retrouvée à imiter les superstars dans la WWE pour les jeux vidéo 2K. Et à ce sujet, il dit même qu'il faisait mieux Triple H que Triple H lui-même. C'est incroyable, non ? Pour l'anecdote, dans le jeu WWE 2K 22, c'est lui qui a donné sa voix au personnage de Paragon J. Pierce dans le mode My Rise. Par contre, dans cette collaboration avec 2K, ça lui est déjà arrivé de faire une gaffe qui a failli lui coûter cher puisqu'il avait dit dans une interview avec le journaliste Chris Van Vliet, quelques mois avant la sortie du jeu WWE 2K 20, qu'il avait aussi été capable de faire la motion capture de Hulk Hogan, alors que la présence du Hulkster dans le jeu était censée être une surprise. En tout cas, on peut dire que pour L.A. Knight, après avoir passé des années à imiter des superstars de la WWE dans le virtuel, il a fini par en devenir une dans le réel. Le numéro 6 concerne l'époque où L.A. Knight n'avait pas encore signé à la WWE. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a eu une trajectoire assez particulière dans la fédération de Stamford. Il avait eu une première période d'environ un an à NXT, entre 2013 et 2014, avant de retourner sur le circuit indépendant où il avait déjà été pendant plusieurs années, puis il avait fini par re-signer à la WWE en 2021. Et durant cette époque où il tentait de se faire un nom dans le catch et où c'était compliqué de joindre les deux bouts financièrement, il avait un colocataire, et pas n'importe lequel. Un certain John Moxley, celui qu'on a connu à la WWE sous le nom de Dean Ambrose dans le clan du Shield et qui catche aujourd'hui à All Elite Wrestling. Apparemment, c'était une période assez folle, selon L.A. Knight, où ils se sont beaucoup amusés. A priori, ils faisaient aussi du flag football ensemble, à savoir un sport dérivé du football américain, mais sans plaquage, et ils aimaient se prendre quelques bières après un match intense. C'est beau de voir que des années plus tard, après avoir galéré ensemble, ils ont fini par tous les deux gravir les échelons du monde du catch. Quand L.A. Knight a signé une première fois à la WWE, il semblait promis à un grand avenir. A NXT, il a notamment côtoyé Baron Corbin et Mojo Rolli, et il avait été renommé Slate Randall. Mais curieusement, ça s'est mal terminé, et il n'était resté qu'environ un an avant de se faire virer. Ce qui était encore plus regrettable pour lui, parce qu'il avait déjà plus de 30 ans, et qu'à cet âge-là, les années sont encore plus précieuses dans le catch. Selon L.A. Knight, la raison pour laquelle cette première expérience était mal passée à la WWE n'était pas du tout liée à un manque de talent ou à un manque de travail de sa part. Mais plutôt, sa mauvaise relation avec l'homme qui était le coach en chef du Performance Center, Bill Demott. Apparemment, il n'avait pas du tout de bon rapport. Et par la suite, Demott finira par démissionner de son poste. Selon les témoignages de plusieurs catcheurs qu'il a entraînés durant ces années-là, il les maltraitait et se comportait en véritable persécuteur avec eux, au point d'être accusé d'avoir incité au suicide, d'avoir été raciste et d'avoir harcelé sexuellement des catcheuses. En tout cas, à partir du moment où ce coach n'était plus au Performance Center et que L.A. Knight se faisait un nom sur le circuit indépendant, il a fini par avoir droit à une deuxième chance à NXT. Quand L.A. Knight a fini par avoir sa chance dans le roster principal de la WWE et qu'il touchait enfin du doigt ce rêve qu'il avait depuis des années de devenir une grande superstar de la compagnie, il a dû faire face à une nouvelle déception. Alors qu'il avait gagné des titres dans les indies les années précédentes, on lui a donné un nouveau rôle complètement improbable, celui d'un recruteur de mannequins, Max Dupré, pour son clan Maximum Male Models. Pouvez-vous seulement imaginer un catcheur qui travaille dur pendant plus de 20 ans à ce moment-là pour arriver dans le main roster de la plus grande entreprise de catch du monde, avoir une guimille qui ne lui plaît pas du tout et qui ne lui correspond pas ? On aurait pu croire qu'il était voué à ne jamais réussir à la WWE. D'ailleurs, L.A. Knight lui-même dit qu'il pensait qu'il allait se faire virer. A priori, la raison pour laquelle on l'a placé dans un rôle de manager, c'est parce qu'on trouvait qu'il était trop vieux. Il faut savoir qu'au moment de débuter à SmackDown à l'époque, il avait déjà 39 ans, quasiment 3 ans de plus qu'un Roman Reigns à ce moment-là. Mais ce qui a sauvé L.A. Knight au final, c'est le scandale autour de Vince McMahon, à cette époque, et l'a mise en place de Triple H comme responsable créatif de la WWE. Il a fait revenir à la gimmick de Hellenight qu'il avait à NXT avant d'arriver dans le roster principal. Vu que c'est finalement dans ce rôle-là qu'il est devenu populaire auprès des fans, on peut dire que sur ce coup-là, Triple H a eu du pif. Avant de signer à la WWE, Hellenight a fait plusieurs apparitions dans les shows de la compagnie. Et une des plus notables, c'est celle qu'il avait faite en 2011 en tant que vigile dans un segment entre Kevin Nash et CM Punk. C'est quand même fou de se dire qu'il est apparu dans le célèbre Summer of Punk. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en 2006, il avait même eu un match dans le show Hit, celui dans lequel la WWE donnait du temps d'antenne au catcheur de seconde zone de Monday Night Raw. en équipe avec son colocataire John Moxley contre le Big Show. Alors c'est vrai que quand on voit que Hellenight est liée à la WWE depuis autant d'années, on peut vraiment se demander pourquoi il n'y a pas réussi plus tôt, avant même sa première expérience à NXT en 2013. En fait, il raconte qu'il avait bien eu un tryout pour la compagnie en 2008 et que les officiels avaient même aimé sa performance. Mais qu'il s'est finalement saboté tout seul ses chances en arrivant avec une heure de retard le lendemain. Il raconte que pendant les deux années suivantes, la WWE a systématiquement rejeté ses appels. En tout cas, personne ne pourra enlever à Hellenight sa persévérance depuis cet échec et le fait que malgré différents obstacles, il n'est jamais abandonné. Quand il était enfant, Hellenight était un garçon très timide. Mais quand il est devenu fan de The Rock au moment d'arriver au lycée, en plein pendant l'attitude des rats, il a pris de plus en plus confiance en lui. A priori, il jouait de plus en plus ce rôle dans lequel il s'inspirait de son idole, au point où ça a fini par devenir naturel. Ce qui est drôle, c'est que lui-même reconnaît des années plus tard que sa voix ressemble beaucoup à celle de The Rock, mais qu'il ne fait même pas exprès désormais. Une histoire assez folle de Hellenight qui concerne son idole justement, c'est le fait qu'en 2013, il ait participé à une série télévisée animée par le Brahmaboul en personne, qui s'appelait The Hero. C'était une émission qui n'a duré qu'une seule saison, dans laquelle des candidats devaient repousser leurs limites physiques et mentales pour tenter de gagner le titre de héros. Hellenight a pu côtoyer de près son propre héros durant cette émission, à laquelle il a participé sous son vrai nom, Sean Ricker, et où il avait même remporté 35 000 dollars, même s'il n'avait pas gagné. C'est intéressant de noter que dans ce show, il s'était complètement adapté à cet univers de la télé-réalité, en jouant quelqu'un d'arrogant, qui énervait les autres candidats. On peut dire que dès cette époque, il s'entraînait déjà à être un top hill. Et le numéro 1, c'est sa participation à la célèbre sitcom Brooklyn Nine-Nine. Dans cette série qui a été co-créée par un des scénaristes de The Office, Hellenight est apparue dans un épisode dans lequel il jouait un personnage de bodybuilder qui se mariait dans sa salle de sport, dans une sorte de cérémonie qui était conduite par le personnage que l'acteur Terry Crews incarnait. Alors certes, c'était quasiment un rôle de figuration en réalité, puisqu'il n'avait même pas de dialogue durant cette apparition. Mais c'est quand même rare qu'un catcheur qui ne s'est même pas fait connaître par la WWE, participe déjà à ce genre de projet. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a aussi tourné dans des publicités, notamment pour la chaîne de supermarché Aldi et pour la bijouterie The Jewelry Exchange. Et je trouve que c'est tout à l'honneur de Hellenight d'avoir vraiment touché à tout pendant des années, d'avoir multiplié les expériences, y compris dans le domaine de l'audiovisuel, parce que ça montre qu'il est prêt à travailler dur pour ses rêves et à progresser en tant que performeur. Et comme il dirait, ça, c'est un fait de la vie. Et voilà pour ce top 7 des anecdotes incroyables sur Hellenight. Comme on a pu le voir, il a eu un parcours vraiment intéressant dans lequel on remarque sa persévérance. Et finalement, après des années à se faire un nom dans les indies, à tenter de percer dans la WWE au point de faire les motion capture de ses jeux vidéo, c'est beau de voir qu'aujourd'hui, Hellenight est enfin devenu une des superstars actuelles les plus populaires, puisqu'il est présentement un des catcheurs dont les produits dérivés se vendent de plus. Tout ça me fait vous poser une question. Est-ce que selon vous, Hellenight doit devenir le prochain champion principal de la WWE ? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous pensez que Hellenight est une des meilleures superstars actuelles au micro, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble ! Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada